bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week end à venir donc du 12 et 13 février 2022 donc pour ce faire comme d'habitude je ne change pas quelque chose qui me plaît bien et qui fonctionne bien c'est à dire que je vais vous proposer l'énergie principale qui va courir sur tout le week end mais pour l'ensemble des signes je vais vous proposer donc évidemment le signe comment dire que l'on va étudier sachant que les signes gelé je les choisis vraiment de manière aléatoire ce qui fait que d'une fois sur l'autre vous n'avez jamais les mêmes signes dans le même ordre d'accord ensuite je prends trois cartes de trois jeux différents deux cartes pour l'énergie générale et une carte pour l'énergie sentimentale et pour terminer donc eh bien vous aurez un petit message positif bienveillant pour conclure donc le tirage alors pour ce faire pour choisir déjà l'énergie principale j'ai choisi de prendre l'oracle aromatique de lucie christian les cartes se présentent comme ceci alors il est vrai que je vous montre systématiquement quelques cartes parce que si vous êtes intéressé pour vous les procurer vous avez une vue d'ensemble sur les cartes et en même temps je vous donne le nom il faut savoir que maintenant c'est vrai que j'ai pris l'habitude de marquer sous les vidéos après le descriptif donc les messages et le timing de chaque signe j'ai pris l'habitude de marquer les oracles que j'utilise voilà donc ensuite pour choisir le signe astrologique j'ai choisi de prendre les cartes artisanales de l'instagrammeuse au delphinium bleu voilà alors évidemment elles sont tout à l'envers alors hormis le lion voilà alors voilà je vous en montre quelques unes voilà donc quand j'ai artisanal c'est qu'elle les a créé elle même voilà alors pour le tirage général comme je disais deux cartes le premier sera la première carte pardon je prends l'oracle l'équipe du keeper fin de siècle de chiro marquetti le deuxième oracle donc la deuxième carte du jeu général c'est under roses alors qu'il se présente comme ça et puis pour l'énergie sentimentale ce sera le love islam time wellness le love card aussi un love card wellness love islam card wellness c'est ça exactement le nom c'est vrai que de tourner dans l'ordre c'est quand même pas mal pour l'énergie enfin le petit message maintenant de fin de conclusion ce sera le petit oracle victorien de f corrigan avec des petites cartes toutes mignonnettes qui se présente comme ceci alors c'est vrai que la calligraphie est un petit peu particulière donc vous aurez peut-être un petit peu de mal à la lire et quoi qu'il en soit de toute façon je vous lis moi même le message de fin d'accord voilà alors deux trois petites choses au niveau des cartes va pour commencer les cartes sont là uniquement pour vous apporter un soutien une aide éventuellement une petite réponse mais ce n'est elle ne sont aucune façon un chemin de vie à tenir à une ligne de conduite à tenir vous n'êtes pas dépendant ou dépendante des cartes d'accord voilà vous gardez votre entier libre arbitre donc ce qui veut dire que vous gardez votre liberté de penser d'agir de réfléchir etc ok par ailleurs vous pouvez ne pas être concerné ne pas vous sentir concerné par par un jeu par un tirage éventuellement enfin voilà par une configuration que je vous donne mais en fait c'est pas grave c'est vraiment pas grave parce que ça veut dire que vous n'êtes pas dans les nues dans les énergies courantes on va dire et il faut savoir qu'on ne vit pas tous la même chose on n'a pas mais on a chaque être est unique à sa son propre vécu son propre chemin de vie et donc du coup c'est tout à fait normal que vous ne vous sentiez pas concerné voilà donc vous ne prenez que ce qui vous intéresse d'accord voilà ensuite comme je le disais un petit peu précédemment je vais faire des temps de pause entre chaque signe et entre l'entreprise l'introduction et le premier signe parce que ça me permet de relever le temps pour débuter pour le début des signes de la vidéo des signes ce qui vous permet à vous de pouvoir accéder plus facilement et plus rapidement aux signes qui vous intéressent à ce sujet si vous avez la possibilité enfin si vous en avez l'envie je vous conseille de consulter outre votre signe astral votre ascendant et votre signe lunaire ils peuvent vous donner des informations intéressantes et complémentaires à votre signe astral une petite parenthèse si vous ne les connaissez pas vous avez la possibilité de trouver sur internet en saisissant à l'aide du clavier sur votre sur la barre de moteur de recherche calculer mon ascendant ou calculer mon signe lunaire et vous avez une liste de sites qui apparaît alors en gratuit et fiable j'en connais un et on en a conseillé un deuxième donc celui que je connaissais et vos aînes e v o z 2 n et celui que l'on m'a conseillé c'est astro thème donc tout attaché 1 à astro a s t r o et t h e m e pour la pour la suite donc tout attaché bien évidemment par contre il vous faut quand même renseigner nous donner quelques indications pour qu'on puisse vous vous calculer votre comment dire votre ascendant ou votre signe lunaire il vous faut vous munir de votre date de naissance et ville de naissance donc ça c'est pas très ça c'est pas très compliqué en soi on va dire en revanche il vous faut absolument votre heure de naissance précise si vous êtes né à 9h42 vous êtes pas né à 9h40 ou 9h45 d'accord donc c'est important dans l'astrologie la carte mancie etc d'être bien précis pour avoir les informations qui vous correspondent vraiment voilà donc pour reprendre au niveau de ce que je vous propose sous la vidéo donc je mets le signe je mets donc j'essaie de mettre le thème principal comment dire du signe en question et le temps et en dessous je rajoute effectivement maintenant les oracles que j'utilise vous de votre côté vous avez la possibilité de mettre également des commentaires en public voire même cliquer sur les petits pouces avec le comment dire vers le haut vers le bas si vous n'aimez pas c'est pas un problème voilà donc c'est vrai que j'aime j'aime bien effectivement regarder un petit peu alors je fais j'en fais pas une ligne de conduite non plus mais je vois que vous appréciez ma chaîne vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie vraiment énormément infiniment ça me fait vraiment chaud au coeur voilà donc comme je disais vous avez la possibilité de me contacter en public mais également privé j'ai une adresse mail qui est cette de ces la magie des cartes arrobas gmail.com le tout en minuscule et tout attaché bien évidemment voilà sinon à part ça une dernière une toute dernière information et après je passe au premier tirage vous avez la possibilité de me suivre également sur ma page facebook ou et où j'ai envie de dire sur mon blog j'ai créé un blog qui s'appelle de toute façon la page et la comment dire la page et le blog s'appelle exactement comme la chaîne c'est z2c la magie des cartes le blog vous le trouverez sur sky rock voilà tout est en public donc là en là encore vous avez la possibilité de mettre des j'aime enfin voilà de d'aimer ou pas la vidéo de mettre des commentaires également voilà donc je vais commencer par le premier signe que vous avez vu puisqu'il s'agit du verso mais avant toute chose je vais retourner là comment dire la carte pour l'énergie principale et je le fais après avoir relevé le temps à tout de suite alors je vais dévoiler avec vous la carte de l'énergie principale qui court encore une fois pour tous les signes 1 donc nous avons la carte du lotus et qui a pour symbole la spiritualité voilà donc on va être voilà vraiment dans le bien-être dans la profonde réflexion tourner vers vers l'univers les anges les archanges voir dieu ainsi si vous croyez en dieu ça après c'est vous qui voyez c'est quelque chose de très personnel moi personnellement c'est l'univers l'univers majestueux magnifique qui me correspond tout à fait allez donc comme je le disais on commence avec vous le signe des versos voilà alors je vais ranger un petit peu tout ça pour que ça fasse un petit peu moins brouillon hop hop et à nous commençons donc avec la première carte du keeper fin de siècle alors nous avons le chemin éclairé mais la carte est à l'envers chemin éclairé chemin du bonheur presque moi je c'est comme ça que j'appelle nous avons les souris et en énergie comment dire en énergie amoureuse nous avons l'arc de cupidon c'est pas mal ça à l'approche à l'approche de la saint valentin c'est très joli bon alors les énergies sont mitigés pour vous ce week-end les versos parce qu'en fait on voit que le chemin du bonheur et et les souris les souris c'est clairement le vol l'absence la perte de quelqu'un il se peut pour certains ben vous soyez comment dire vous soyez peut-être en vous avez vous avez rompu à l'avance vous avez rompu avec une personne soit vous n'allez vous n'allez pas être réuni pour ce week-end alors ça peut-être pour des problèmes je pense notamment professionnel ou peut-être que chacun d'entre vous a des enfants de 2 enfin vous avez des enfants de votre côté et vous passez chacun vos vacances séparément parce que votre relation est peut-être récente et vous n'avez pas fait les présentations en tout cas voilà il va y avoir un petit peu de morosité au cours au cours de ce week-end ça peut être aussi au niveau pardon au niveau professionnel que vous allez peut-être vous sentir un peu seul un peu comment dire possiblement que le week-end vous avez la possibilité de travailler en équipe au moins minimum deux et là on sent que vous vous allez peut-être pas voilà vous allez peut-être vous retrouver tout seul à travailler et ça va être un peu morose parce que vous êtes tout seul quoi vous allez vraiment sentir l'absence de votre collègue ou de votre enfin voilà de votre binôme il se peut que ce soit aussi qu'on vous donne peut-être un peu plus de responsabilité quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et là vous allez vous sentir un peu seul au monde dans le sens où on vous met on vous lâche dans l'arène mais mais ben ouais on vous donne peut-être pas les moyens de le faire on te dit bah tiens tu te mets à ce poste là pour ce week-end mais en fait on vous donne pas plus d'indications ah bah tiens tu dois t'occuper de ce client là ou si vous êtes dans un magasin ça peut être tiens tu vas occuper tu vas t'occuper de la caisse ou au contraire des rayons et en fait parce qu'il ya peut-être une urgence quelque part aussi un manque de personnel etc et on sent que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous allez vous retrouver un petit peu seul au monde 1 là on a un sentiment quand même de solitude de oui de deux un peu de mélancolie en fait là le comment dire le chemin du bonheur ben ouais pour vous ça va pas être ça quoi il ya un petit blocage 1 durant durant ce week-end j'ai pas l'impression j'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui va durer c'est un week-end un peu sans mais c'est pas quelque chose qui va durer au niveau professionnel au niveau personnel vraiment il ya la perte ou l'absence de quelqu'un là qui ça peut être d'une amie ou d'un ami on n'est pas forcément dans la relation amoureuse 1 voilà mais l'absence moi je le vois plus comme vraiment une absence géographique 1 vous aviez peut-être prévu de vous voir ce week-end il y en a peut-être un des deux qui enfin l'un d'entre vous qui a un empêchement vous avez peut-être même prévu de vous voir en famille aussi avec vos propres familles je pense notamment aux vacances d'hiver là enfin voilà si vous aviez prévu de vous retrouver et puis ben on va vous il va y avoir une annulation d'un des deux et voilà ça va pas ça va pas être c'est une déception on est plus voilà dans la déception mais moi je la vois de manière assez passagère quand même c'est pas non plus ça va pas comment dire ça va pas vous plomber vraiment votre week-end j'ai juste autre chose à vous dire si vous êtes en vacances faites attention à vos biens personnels 1 que vous fassiez pas voler quelque chose aussi là j'ai ça qui me je pense à une valise à une effraction voiture ou dans les chambres d'hôtel etc faites attention à vos objets de valeur en tout ce qui est ordinateur portable les téléphones etc 1 ça peut être intéressant de vous mettre un petit peu en garde parce que c'est ce qui peut aussi vous bouffer un peu votre week-end là si on vous vole votre portefeuille ou ou un objet de valeur en tout cas quelque chose qui est important voilà parce qu'il faut pas oublier que la souris c'est aussi le vol donc attention ça peut effectivement vous plomber votre week-end voilà donc pour les énergies amoureuses bon ben 1 la flèche de cupidon là à l'approche de la saint valentin moi je sais pas trop quoi vous dire en fait vous allez avoir vraiment peut-être une belle surprise en termes d'invitations peut-être quelqu'un qui voilà qui va se déclarer aussi ce week-end il se peut que ce soit vous éventuellement que vous rencontriez quelqu'un vraiment au hasard alors après c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard mais là on va dire vous vous promenez dans la rue vous croisez le regard de quelqu'un hop c'est le coup de foudre d'accord on est un peu dans cette dans cette image là quand même voilà donc on sent que les choses amoureux enfin au niveau sentimentale vont vraiment comment dire se préciser pour vous un bémol quand même un petit bémol quand même c'est que pour certains d'entre vous il se peut que ça vous arrive mais complètement indépendamment de la personne avec laquelle vous vous vivez d'accord ça peut être vraiment un nouveau coup de foudre une nouvelle relation à l'horizon donc là c'est vrai ça peut paraître un petit peu moins moins sympa mais voilà on est vraiment dans dans l'amour il y a des liens qui vont se resserrer aussi un possiblement entre les conjoints que vous soyez mariés pas mariés il peut y avoir des liens qui se resserrent et que vous allez justement est ce que c'est l'approche de la saint valentin le lundi 14 allez savoir en tout cas voilà il ya il va il peut y avoir un petit retour de flammes 1 ce qui est très joli aussi donc là on est un petit peu dans pas mal de fin dans quelques configurations vous adaptez à votre situation mais en tout cas l'amour est quand même au rang au rendez vous l'amour le fait le coup de foudre là je vois plus vraiment un coup de foudre en fait un peut-être qu'il ya des célibataires qui vont être surpris aussi un surpris parce que ils ne s'attendent pas forcément à vivre une relation voilà ils préfèrent les célibataires préfèrent peut-être pour certains d'entre vous vous préférez peut-être la légèreté ne comment dire ne pas avoir d'attache et vous risquez d'être surpris ou surprise par par ce sentiment cet événement qui risque d'arriver un peu comment dire un peu dans votre vie mais de manière complètement inattendue d'accord voilà les versos et bien écoutez j'ai terminé pour votre week end je vous propose maintenant le petit message positif donc on est sûr vous allez évoquer sur les airs de l'idéaliste parce qu'il met ses exigences ses exigences au service de son coeur il compte trop il contribue à rendre le monde meilleur que ta persévérance et à ferveur rythme tes espérances alors l'idéaliste je reprends je lis toujours deux fois en tout cas j'essaye parce que souvent je connais pas les messages je bute un petit peu sur les mots aller parce qu'il met ses exigences au service de son coeur il contribue à rendre le monde meilleur que ta persévérance et à ferveur rythme des espérances voilà donc j'ai envie de dire avec ce message de l'idéaliste et je vais la faire très courte tout est possible pour vous à partir du moment où vous y croyez voilà et bien écoutez je vous souhaite un bon week-end les versos et je vous dis à la semaine prochaine alors c'est maintenant à vous mes petits cancers hop je rapproche un peu les cartes j'espère que vous les voyez bien voilà c'était un peu mieux donc les cancers alors comme je disais 1 on navigue avec on va naviguer ce week-end avec les énergies du lotus qui qui a pour symbole la spiritualité voilà donc le cancer je vous montre la carte voilà alors où là nous avons la fausse personne nous avons les chouettes mais les chouettes le message comment dire les chouettes et la carte est à l'envers et pour pour les énergies sentimentales c'est la hache 1 la hache bon alors la hache la fond dans d'autres oracles on l'appelle la faux également bon alors là pour vous en soyez pour ce week-end les énergies sont pas terribles terribles qu'on se le dise avec la fausse personne la fausse personne la personne pas un peu malveillante aussi là on voit le couple ça c'est déjà un duo alors on n'est pas forcément dans le couple le couple hommes enfin conjoint on peut bien sûr mais c'est pas que 1 c'est ces deux personnes c'est aussi le signe des messages quand la carte est à l'envers c'est à dire qu'il n'y a pas de communication là on est vous allez certainement faire la rencontre ou en tout cas être en présence d'une personne qui ne qui ne veut pas que du bien mais j'ai envie de dire c'est pas qu'elle ne vous veut pas du que du bien à vous elle a tendance à être comme ça c'est c'est une personne qui va aller peut-être mal dans sa peau elle est peut-être et que son elle sait peut-être pas quoi faire de ses dix doigts et elle a besoin pour ça ben de de se nourrir un peu de la bienveillance des gens mais là c'est plus dans le comment dire c'est plus comment dire là dans dans la médisance vraiment histoire de faire des histoires 1 mais en fait quand je disais que les énergies étaient pas très très bonne en fin de compte moi j'ai plutôt envie envie de dire que oui finalement puisque on voit que ce week-end vous n'allez pas à contacter il ne va pas y avoir de contact en tout cas elle elle va certainement chercher à le faire mais vous vous avez peut-être compris son manège vous avez peut-être c'est peut-être une collègue de travail ou un collègue de travail qui est assez envieux qui cherche peut-être avoir des renseignements voilà pour soit vous couper l'herbe sous le nez soit pour pour essayer de faire d'être comment dire de s'en servir contre un autre collègue de travail un chef de service etc ça peut être un frère une soeur qui essaie de vous la faire un petit peu à l'envers aussi un ce week-end quelqu'un en qui vous n'avez pas forcément confiance et vous le savez vous savez donc du coup vous allez rompre les liens ça peut et bien évidemment être un conjoint une conjointe encore une fois bon voilà donc là ce serait synonyme on est quand même dans de la séparation à là on est quand même dans je sais qui tu es donc je m'éloigne de toi 1 voilà parce que tu ne m'apportent pas tu es un peu toxique pour moi alors toxique je pense pas qu'on soit je vois pas les histoires de pervers narcissique etc là c'est vraiment plus de la méchanceté gratuite des des comment dire des peut-être des gens qui sont qui ont une jolie une part d'ombre mais comment dire qui que vous connaissez que sous un sous un jour et en fait vous allez peut-être vous apprendre des choses sur cette personne aussi qui va pas du tout vous plaire comme s'il avait une part d'ombre en fait ou comme si elle avait une part d'ombre et ça va pas vous plaire donc vous allez couper coupé coupé avec avec ça mais j'avais une autre idée là j'étais partie sur ça mais en fait c'est pas ça que je voulais vous dire je vois oui je vois pas les personnes narcissique je vois plus vraiment les personnes qui qui font des réflexions toujours un petit peu assassine qui cherche à vous mettre un petit peu en défaut ou peut-être même qui se dit être de votre côté et puis vous allez apprendre en fait que ben voilà elle vous elle vous a fait un mauvais coup cette personne d'accord donc là on est plus dans de la lucidité un de la réflexion de la lucidité et vous allez en fait vous allez agir en fonction tout simplement voilà donc en fait si au final c'est quand même plutôt pas mal parce que vous n'allez pas vous laisser berner et vous n'allez pas vous laisser faire d'accord alors l'énergie sentimentale elle rejoint un petit peu l'énergie générale puisque l'on est dans je fais un break voir je me sépare Donc voilà vous avez vous allez avoir la sensation j'ai la sensation dans ce dans ce tirage là que c'est plutôt vous qui allez subir les choses d'accord on va vous annoncer que il va y avoir une une séparation ou que la personne de votre alors encore une fois je parle pour pour toutes les personnes que vous soyez mariés pas mariés à et cetera on sent que il va y voilà il va y avoir soit un break soit vraiment une séparation une rupture une rupture en ce week-end ce qui n'est pas très cool d'ailleurs à la veille de la saint valentin mais en même temps pour certains d'entre vous j'ai le sentiment que ça sera presque un soulagement peut-être que vous aviez pas osé vous sur fin je veux dire quelque chose qui va vous blesser ou vous orter mais souvent les hommes vous ne partez pas un vous laissez traîner les choses mais vous ne partez pas et là en fait si c'est votre conjointe qui vous comment dire vous annonce la séparation j'ai pas l'impression que ce sera si mal pris que ça comme si un peu vous vous y attendiez vous vous y attendiez ou plus encore que vous aviez envie de partir mais que vous n'osiez pas le faire on est dans ces énergies un petit peu voilà un petit peu j'ai envie de dire comme j'ai l'impression que c'est vous qui allez subir voilà ce sont des énergies un petit peu comment dire passives pour vous mais bon voilà un pour pour les énergies pour vous mes cancers bon j'en prends pour mon grade aussi puisque je suis ascendant cancer voilà voilà ça commence bien aller à l'énergie le message positif alors c'est vrai que j'ai pas parlé de la spiritualité mais je pense qu'effectivement au cours de ce week-end vous allez vraiment faire suivre votre intuition vous allez vraiment vous écouter vous même si vous êtes face effectivement à cette rupture à ce à cette demande de pause vous allez vraiment vous remettre en question en tout cas réfléchir à la situation et il y a de fortes chances et c'est ce que je disais que vous voyez la situation avec un peu plus de recul avec un peu de recul et de vous dire bah ouais finalement j'ai pas osé mais c'est nécessaire on en a besoin on se supporte plus on a envie de faire des choses chacun de notre côté on est on fait plus rien ensemble etc enfin vous allez faire un petit peu un bilan et vous vous rendrez compte que pour vous la la séparation par exemple elle est elle est presque la bienvenue entre si je peux m'exprimer comme ça donc voilà ce sera un soulagement allez pardon le message c'est oscar wild l'écrivain qui vous qui vous parle qui vous donne qui vous délivre le message si tu veux si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne accepte toi et partage qui tu es en toute authenticité c'est l'unique moyen de ne pas te tromper voyez ce que je vous disais un peu par rapport aux énergies amoureuse et même là ça vous correspond tout à fait avec les énergies générales comment dire il faut vraiment que vous vous regardiez dans le miroir et que vous fassiez un petit peu que vous vous voyez de manière lucide d'accord si tu veux attirer à toi affection et profession pérennes accepte toi et partage qui tu es en toute authenticité c'est l'unique moyen de ne pas te tromper voilà et en plus c'est très joli parce que ça va tout à fait c'est vraiment une mise en garde aussi pour la personne j'ai envie de dire pour la personne qui qui a ce rôle de personne un peu malveillante un peu de fausse personne on dit clairement que pour arriver à obtenir des choses à être entendu à vivre bien à être bien dans sa tête et dans son coeur il faut être authentique et l'assumer d'accord voilà et bien écoutez mes petits cancers je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine allez voilà donc c'est parti avec vous les capricornes alors nous avons en énergie principale l'énergie du lotus donc qui est qui représente la spiritualité voilà donc la réflexion profonde la méditation mais aussi le fait de se tourner vers comment dire vers des anges les archanges les guides l'univers voilà en dieu également si c'est votre croyance en tout cas voilà il ya beaucoup de croyances votre propre croyance en ce week-end des 12 et 13 février 2022 allez on retourne tout de suite les cartes nous avons la plat le vol encore nous avons le soleil alors nous avons la tasse de café mais elle est à l'envers et à ballon ça c'est vrai que je fais après et oui c'est le petit c'est la petite cerise sur le gâteau alors vol perte absence mais en fait j'ai un peu envie de dire pour vous ce week-end c'est le chalet le chat n'est pas là les souris dans c'est comme ça qu'on dit oui c'est comme ça qu'on dit c'est exactement ça vous allez il ya peut-être alors ça peut être aussi bien au travail un chef qui devait être présent qui ne le sera pas que vous soyez dans un magasin dans un service quelconque un peu importe quelqu'un peut-être qui vous mettait un peu la pression quelqu'un voilà qui qui était qui est peut-être pas forcément très rigolo au travail et on voit que pour vous le fait qu'il soit pas là bah waouh ça va être vraiment excellent quoi il se peut qu'au niveau du travail ça vous permette de prendre des initiatives d'être peut-être responsable du magasin responsable du service d'un service que vous ayez des initiatives à prendre en plus du fait de l'absence de cette personne collègue de travail ou supérieur alors moi c'est vrai que je vois plus un quelqu'un de qui a des responsabilités qui ne va pas être là ce qui fait que vous allez devoir prendre les choses en main et vous ça va être un grand bonheur grand bonheur pourquoi parce que d'une part vous allez pouvoir faire vos preuves 1 vous avez le sens des responsabilités de l'initiative etc voilà ça également mais vous allez pouvoir faire vos preuves et en même temps comment dire vous allez être libre libre justement de pouvoir agir à votre guise d'accord donc là on est vraiment dans quelque chose de comment dire vraiment de 2,2 gay 1 de positif de 2,2 joyeux voilà au niveau personnel là j'ai l'impression qu'on serait plus dans madame ou monsieur n'est pas là je peux aller voir ma tierce 1,1 voilà ou je peux organiser mon week-end comme je l'entends c'est à dire ben faire une sortie avec les copines si vous êtes une femme si vous êtes une femme salon de beauté coiffeur etc voilà on sent une certaine légèreté pour ce week-end vraiment qui va vous apporter que du beau là on a un soleil magnifique quand même pour vous messieurs ben ça va être soirée entre potes ça va être des discussions ou un match de foot que vous allez regarder à la télé ou auquel vous allez assister une voilà ça va être pour vous comment dire l'opportunité de pouvoir sortir et de vous amuser alors je dis pas que quand vous êtes ensemble vous vous amusez pas c'est pas ce que je suis en train de dire mais le fait que vous soyez célibataire le temps d'une soirée ça va où le temps d'un week-end parce que là on est sur un week-end ça va vous permettre peut-être de refaire des choses que vous n'aviez pas fait depuis longtemps une soirée entre potes un jogging ensemble enfin un sport ensemble voilà donc ça peut peut-être aussi vous permettre de refaire un déjeuner d'être invité ou d'inviter aussi quelqu'un vos copains vos copines voilà de faire une fiesta voilà donc suite à l'absence d'une personne après on peut être aussi dans l'absence des enfants et que vous êtes à deux ben voilà si vous êtes à deux vous allez pouvoir vous éclater un petit peu tous les deux sans sans les enfants on sent que vraiment là c'est c'est un week-end vraiment léger pour vous et bienvenue en même temps parce que j'ai là avec ce grand soleil moi ça me fait tout de suite penser au fait qu' il ya peut-être eu des jours un peu sombre que ce soit au niveau du travail au niveau personnel on sent que c'était un petit peu sombre et que vous aviez vraiment besoin de cette bulle d'oxygène en fait un de comment dire de cette de cette lumière je 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 prononce volontairement ce mot là parce que c'est vraiment ce qui me vient le soleil pour moi c'est c'est comme si vous sortiez un petit peu du tunnel et que là vous avez un magnifique un magnifique paysage vous extasier comme des enfants vous retrouverez un petit peu cette âme d'enfant votre âme d'enfant durant durant ce week-end voilà les capricornes très joli alors ensuite la tasse de café à l'envers et bien ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau à l'horizon vous n'allez pas forcément pour les célibataires ou les personnes en couple mais qui aiment qu'il y avait la possibilité de rencontrer quelqu'un ce week-end ça va pas vraiment se faire en fait là j'ai envie de dire à l'ouest rien de nouveau quoi vous allez passer un week-end lambda un week-end comment dire il va pas y avoir de nouvelles opportunités pour vous au niveau au niveau rencontre sentimentale c'est ça que je veux dire aussi les choses ne vont pas forcément comment dire évoluer d'une manière ou d'une autre voilà vous êtes avec votre conjoint bas aux conjointes et bah c'est bien vous allez passer un week-end un peu linéaire on va dire et voilà un donc bon bah dans l'ensemble c'est quand même pas mal parce qu'en fait il n'y a pas même s'il se passe pas grand chose c'est que c'est un peu comme on dit pas de nouvelles bonnes nouvelles un donc on est un peu dans ce système là si j'aime bien avoir ce type d'énergie parce que c'est c'est aussi vous dire que ben voilà il ya peut-être un moment où il faut aussi vous poser et que vous avez besoin de ce temps de repos 1 on peut pas toujours être tous au taquet 1 d'accord donc voilà allez le message pour terminer avec vous mes capricornes le corset alors lentement dénou les liens désuet qui jadis te semblait si léger libère toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer ah ben je sais pas vous mais moi je trouve qu'on est complètement dans les énergies le message colle encore une fois complètement aux énergies de votre week-end le fait que vous vous sentiez léger ou légère parce que votre conjoint conjointe ou votre collègue de travail ou supérieur ne sera pas là à son absence c'est vraiment vous libérer un vous libérer être très léger et ce que je vous disais ça colle aussi tout à fait le fait de que si on vous met à cette énergie là pour ce week-end c'est pour que vous preniez un peu de recul voilà parce que vous en avez besoin parce que peut-être que la situation aussi est un petit peu lourde pour pour certains d'entre vous je pense notamment célibataire qui aimerait peut-être bien avoir quelqu'un mais pour le moment ça ne se fait pas tout est juste d'accord donc apprenez à avoir un petit peu de recul sur votre situation et vous verrez que les choses vont se dénouer d'elle-même allez donc je redis une deuxième fois le message je vous l'approche également donc le corset lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblait si léger libère toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer voilà mes capricornes et bien écoutez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine allez c'est à votre tour les lions voilà pour l'étude de votre week-end les énergies principales communes à tout à l'ensemble des signes voilà donc nous allons être gouverné entre guillemets par le lotus donc la spiritualité la spiritualité qui dit spiritualité dit que vous allez avoir une tendance vraiment à beaucoup de réflexion beaucoup comment dire peut-être même un travail sur vous également en tout cas vous allez vraiment méditer réfléchir voilà à toute problématique que vous pouvez rencontrer et ça ensuite on va le voir dans le jeu en énergie donc sur la première donc une personne officielle l'a donc une officialisation mais à l'envers et comme vous êtes chanceux ce week-end vous avez deux cartes alors l'engagement et les nuages en signes sentimentale relation karmique voilà 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 c'est des relations alors j'expliquerai après mais c'est des relations qui qui sont un petit peu particulières ah bah non ça j'ai dit pardon que je le regardais en dernier c'est vrai j'ai tendance à vouloir tout découvrir d'un coup bon alors ce week-end ce week-end ce week-end j'ai envie de dire que vous allez alors là on est dans un contrat un contrat peut-être quelque chose qui n'était pas vous hésitiez peut-être avant c'était pas officiel 1 comme la carte est retourné là je la remets encore à l'endroit vous avez peut-être vous allez peut-être avoir envie d'officialiser les choses mais 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 c'est là où j'ai envie de dire que la carte de la spiritualité elle prend toute sa valeur chez vous c'est que on a l'impression que vous êtes très hésitant quand même alors ça peut être pour l'achat d'une maison ça peut être pour l'achat d'une voiture ça peut être pour l'achat d'un électroménager essayer de voir pour un prêt ou pas là on sent que c'est presque comme si vous saviez que vous deviez en passer par là mais vous n'êtes pas chaud en fait vous à la la vous voyez le verre à moitié vide en très clairement les gros nuages pourtant il ya des éclaircies on vous dit on vous dit quand même que ben il faudrait peut-être déjà il faudrait il faudrait peut-être prendre un peu de recul pour examiner la situation un peu plus d'un peu plus près mais c'est un peu comme si vous aviez pas envie de lâcher vos sous vraiment vous avez peut-être même pas envie de dire que vous avez besoin de d'acheter une voiture que vous avez besoin voilà c'est on sent que c'est quelque chose qui est caché qui est peut-être que vous avez peut-être pas suffisamment d'argent aussi c'est possible mais en tout cas voilà peut-être que vous enfin vous voulez pas que ce soit dit vous n'avez pas suffisamment d'argent et pour acheter ce matériel et du coup vous n'avez peut-être pas comment faire il se peut que effectivement un appareil vous lâche vous lâche ce week-end et que vous sachiez pas trop trop comment faire pour le financer on peut être complètement dans ça après vous êtes dans une relation où vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un mais vous l'avez pas tout à fait officialiser un vous c'est peut-être quelqu'un que vous voyez alors moi quand je vois ça en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un soit que vous voyez en cachette de votre famille dont vous êtes célibataire vous avez décidé que personne ne se mêlait de votre vie privée etc donc très bien mais on sent que là c'est la relation on a l'impression qu'elle est pas très très stable en fait très je vous sens pas serein en fait dans ce tirage là c'est vrai qu'il ya un manque de sérénité quand même vous êtes avec quelqu'un mais vous voulez pas et alors peut-être que c'est la personne de votre coeur elle insiste un peu où elle aimerait bien que vous rendiez votre relation comment dire officielle mais on sent que vous c'est pas là on est dans une nébuleuse mais assez compacte vous en avez pas forcément très envie vous la situation d'impression qu'elle est bien comme elle est on peut être dans la situation également où là on parle carrément d'une tierce donc quelqu'un qui n'est pas officiel mais avec qui vous êtes engagé d'une certaine manière parce que vous avez une relation avec cette personne mais vous n'êtes pas serein parce que vous savez que vous avez peut-être peur de vous faire comment dire vous avez peut-être peur de vous faire surprendre mais j'ai quand même le sentiment que la tierce en question elle aimerait peut-être bien ça m'étonnerait pas qu'il y ait des scènes des disputes des conflits parce que ben elle aimerait peut-être bien vous avoir uniquement pour vous et devenir l'officiel donc quand je dis cette personne ça peut être aussi bien homme qu'une femme que vous soyez vous même homme ou femme voilà donc on est un peu c'est vraiment une situation un peu nébuleuse un peu un peu difficile que vous allez rencontrer ce week-end il se peut aussi que votre tierce ou la personne qui est cachée que vous ne voulez pas officialiser en tout cas qu'elle ait envie de vous voir ce week-end et que vous c'était pas prévu du tout et que vous avez peut-être peur effectivement que que les choses dérapent entre guillemets ou en tout cas vous allez on a le seul le sentiment que vous savez pas trop quoi faire là dans cette situation donc voilà un quelle que soit la situation que vous rencontrez on sent qu'il ya beaucoup d'hésitation que vous n'êtes pas très serein c'est ce que je retiendrai moi de votre tirage là voilà pour vous les lions relations karmiques et bien relations karmiques en fait c'est des relations que vous rencontrez qu'on rencontre tous à un moment dans notre existence et j'ai pas ce qu'en dire pour la plupart d'ailleurs et ce sont des relations qui entend qui ont une tendance à nous donner des leçons c'est à dire que c'est on est on n'est pas forcément dans des relations vraiment on est amoureux oui bien sûr qu'on est amoureux mais en même temps c'est il ya quand même beaucoup de conflits il ya beaucoup de souffrance il ya beaucoup de contrariété et c'est vraiment une comment dire C'est quand même une Une relation où on est où il ya du du comment dire il ya des choses qui vont pas on n'est pas forcément coordonné sur 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 la même longueur d'onde 1 ce qui entraîne ben soit des compromis soit des conflits donc voilà un que vous soyez en couple ou pas il se peut effectivement que vous rencontriez une petite période de turbulences pour pour ce week-end mes amis lions et en même temps j'ai envie de dire ça reste complètement dans la thématique de vos énergies principales donc avec cette nébuleuse ce manque de sérénité on voit que vous n'êtes pas au mieux de votre forme pour ce week-end bon alors étant donné que le tirage est quand même pas très forcément très très positif j'aurais tendance à vous dire que ce ne sont que des énergies les énergies elles tournent tout le temps et quand le le positif quand c'est positif ok mais le positif ne reste pas de même que le négatif le négatif ne reste pas donc ce sont des énergies pour ce week-end mais voilà c'est le week-end prochain vous aurez vous aurez d'autres énergies même le début de semaine ce sera d'autres énergies voilà j'ai envie de dire à chaque jour à chaque jour suffit sa peine voilà allez petit message positif pour vous mes amis lions alors on est avec la boussole ah bah tiens la boussole alors j'ai même pas encore lu le message mais la boussole le fait de pas trop savoir ce que vous voulez faire etc on est quand même en plein dedans y compris au niveau des relations sentimentales allez quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin quand je vous disais à chaque jour à chaque jour suffit sa peine d'accord vous avez le choix mais on a toujours le choix après c'est à vous de prendre des décisions et là on sent que pour ce week-end ça va être un petit peu compliqué et confiance en ton instinct mais oui la spiritualité elle est pas là pour rien et justement elle peut être une très bonne aide pour dans une situation comme la vôtre les amis lions de se tourner un petit peu vers vers l'univers de comment dire de faire vos demandes à l'univers pour que les choses changent faites-le à voix haute de manière distincte et vous verrez que vous serez entendus toujours si vous les formulez de manière positive et bienveillante en disant bonjour merci voilà vous serez entendus donc la boussole je vous lis toujours une deuxième fois quelle chance d'avoir le choix aie confiance en ton instinct et sans crainte avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin et ben voilà mes lions je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine alors les sagittaires c'est à votre tour voilà donc pour la lecture de des cartes nous évoluons tous nous évoluons tous pardon sous le signe de la spiritualité avec la fleur de lotus 1 à spiritualité qui dit spiritualité dit que il va y avoir une profonde réflexion en tout cas voilà vous allez peut-être avoir besoin de vous comment dire de prendre du recul de réfléchir à votre situation voilà méditation profonde en tout cas allez donc la première carte avec le keeper c'est la décision de justice le tribunal la courthouse c'est quelque chose en tout cas d'officiel le renard alors vous avez eu la chance ou pas ça d'avoir deux cartes qui sont tombées donc je je le laisse alors le miroir comment dire d'or doré miroir doré et le à le serpent pardon le serpent et puis bien évidemment vous aurez comment dire la prochaine le petit message positif bon alors là vous allez avoir les sagittaires cette comment dire ce week-end une décision de justice qui va tomber en tout cas quelque chose d'officiel alors on n'est pas uniquement dans la justice mais c'est un papier officiel et ça va vraiment vous à vous travailler vous travaillez parce que vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous aviez demandé je pense que on peut être dans vraiment tout ça peut être de la décision de justice parce que vous avez mis à votre employeur au prud'homme ça peut être une décision de justice au niveau des affaires familiales 1 une comment dire une décision du divorce votre divorce est acté vous recevez comment dire la nouvelle voilà donc c'est quelque chose qui va vraiment vous travailler si c'est une décision de divorce même si vous n'aimez plus la personne en question le fait d'être divorcé ça va quand même vous mettre un petit coup dans l'aile quoi ça va être quelque chose d'un peu eh ben ouais faut maintenant faut vous y faire quoi voilà donc au niveau du travail ça peut être peut-être que vous allez recevoir un blâme un avertissement c'est possible c'est officiel mais à l'inverse ça peut être que vous allez signer quelque chose une signature parce que là on est dans le travail le travail on n'est pas seulement dans la malhonnêteté etc la ruse le vice etc on peut être aussi voilà dans la signature d'un contrat vous deviez on devait vous envoyer par mail votre contrat vous le recevez voilà ouais 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 on est on est vraiment dans ces énergies là j'étais en train de penser à un truc là la décision de justice avec le travail qu'est-ce que j'ai j'ai eu un truc qui m'est passé mais si ça me revient je vous en parlerai mais le travail ouais oui oui alors non en fait c'est le côté vicieux sourdons etc qui m'a interpellé ça peut être une décision qui par exemple je pense par rapport au blâme ou à l'avertissement on a le sens la sensation j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est injuste qu'on vous a envoyé comme ça mais c'est injuste j'ai même l'impression fait que d'une manière générale la décision que vous allez avoir elle peut vous travailler parce que elle peut vous travailler parce que vous allez avoir c'est un sentiment justement d'injustice que les choses n'ont pas été faites correctement peut-être dans votre pour la garde des enfants ou votre jugement de divorce vous avez peut-être avoir la sensation que certains documents certaines preuves n'ont pas été pris en compte parce que pour vous si ça avait été le cas la décision aurait été différente voyez on est un peu dans cette idée là pour ce week-end donc à adapter selon votre situation mais on est ouais dans des énergies qui sont quand même assez particulière pour vous vraiment quelque chose d'officiel qui va arriver qui va vous travailler alors après on n'est pas forcément comment dire si c'est un contrat de travail etc bon il faut pas oublier qu'on est dans des énergies spirituelles alors vous travaillez oui hein évidemment vous allez vous allez vraiment réfléchir prendre du recul par rapport à tout ça réfléchir et peut-être trouver une solution aussi comment dire pour parer pour parer cette décision hein voilà donc si c'est un avertissement ou un blâme qui vous semble injuste vous allez peut-être pas laisser les choses vous allez bien y réfléchir ça va vraiment vous atteindre mais vous allez vraiment faire le nécessaire et et voilà et dire mais pourquoi qu'est ce que j'ai fait etc enfin mais non mais il faut que le prouve est ce que je peux le prouver voilà il va vous falloir un petit peu vous creuser les méninges j'ai envie de dire pour vous ce week-end creusez-vous vos méninges pour arriver à vous sortir de cette situation euh voilà hein pour les énergies des sagittaires euh oui alors sentimentalement euh ouais j'aurais peut-être même plutôt tendance à dire qu'elles sont dans le dans la lignée des énergies principales hein parce que le miroir doré c'est que là vous euh vous vous regardez le nombril en fait hein on est dans des relations euh quoi comment dire euh 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 vous vous aimez bien hein euh vous vous aimez bien vaut uh euh euh et là on vous dit attention attention ou la personne que j'ai presque envie de dire c'est c'est même pas vous en fait c'est plus la personne qui vous entoure j'ai envie de dire faites attention parce qu'elle est peut-être un brin narcissique la personne qui vous côtoie qui est votre personnage votre partenaire de vie de coeur là elle se regarde un peu trop le nombril et en même temps il y a la carte du serpent donc bon j'aurais tendance à dire pour certains d'entre vous que mes fiat vous êtes en présence d'une personne ouais là on peut clairement dire qu'elle est ça pourrait être une perverse ou une perverse narcissique très clairement donc attention aux rencontres que vous allez faire si vous êtes célibataire si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et ben il se peut comme les cartes tombent que vous vous rendiez compte de ça, que vous ayez ce déclic ce week-end aussi c'est possible le déclic de vous dire mais non en fait c'est pas possible elle est comme ça elle me bouffe toute mon énergie ou il me bouffe toute mon énergie je peux pas quoi c'est pas possible j'ai plus confiance en moi j'ai plus d'estime de moi tout ce que je fais c'est jamais bien voilà il faut savoir que les pervers narcissiques ce sont des insatisfaits chroniques donc bon si vous avez ce genre de personnes autour de vous je pense qu'il sera pas très difficile à identifier voilà donc bon pour les énergies sentimentales c'est vrai que pour vos énergies d'une manière générale c'est un peu lourd je reconnais on est loin des énergies positives du week-end dernier et mais bon après voilà ce sont des énergies qui passent mais attention j'insiste vraiment sur les nouvelles rencontres surtout j'ai pas trop le sentiment que vous êtes que ce soit quand même pour des personnes qui sont en couple depuis longtemps mais ça peut ça peut parce que j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous il y aura un déclic qui va se faire donc vous allez peut-être que c'est vous qui allez vous regarder dans un miroir justement et vous dire mince j'ai jamais rien vu jusqu'à présent mais maintenant je suis lucide là on parle de lucidité devant une personne qui n'est pas du tout sincère qui n'est pas qui n'a qu'une seule envie c'est de faire du mal alors physiquement oui psychologiquement surtout donc voilà mais oui je disais par rapport aux jeunes aux célibataires attention aux rencontres que vous allez faire au cours du week-end voilà allez les sagittaires je termine avec votre tirage donc maintenant nous passons aux énergies aux petits messages bienveillants je reviens quand même sur la spiritualité vous avez on nous a pas mis cette carte là pour rien ce week-end pour ce week-end je me rends compte là au fur et à mesure que je fais les tirages qu'on va nous demander effectivement de beaucoup 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 réfléchir faire une introspection vraiment profonde pour prendre des décisions pour réagir face à certaines situations prendre conscience de certaines situations d'accord allez je passe au message et pour vous on est sur l'encolie donc la fleur l'encolie si par mégarde du vile intention la confiance est altérée sans regret ni rancune évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens si par mégarde ah non si par mégarde ou vile intention pas dû mais n'importe quoi alors je reprends si par mégarde ou vile intention la confiance est altérée sans regret ni rancune évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens et bien encore une fois c'est une véritable corrélation entre toutes les énergies on vous demande vraiment de réfléchir pour savoir si vous pouvez encore ou pas avoir confiance dans les personnes et et si vous voulez conserver en fait ces situations si vous voulez rester dans ces situations ou vous en défaire si vous voulez conserver ces personnes dans vos vies ou vous en défaire et là on est vraiment quand je dis en corrélation c'est aussi bien au niveau des énergies générales que des énergies sentimentales voilà les sagittaires allez j'en ai terminé avec votre tirage je vous dis à la semaine prochaine allez donc les balances c'est parti pour votre signe avec les énergies donc qui courent pour l'ensemble enfin pour tout le monde donc nous allons naviguer enfin voguer sur les aires de spiritualité avec voilà avec la fleur de lotus donc la spiritualité très clairement on va nous demander et là j'en suis de plus en plus convaincue par rapport aux signes précédents que je viens de faire vous êtes le sixième et dernier signe de cette vidéo qu'on nous demande vraiment de faire une introspection sur nous de bien réfléchir de méditer sur une situation une personne ou sur nous même mais faire vraiment quelque chose un travail en profondeur pour ce week-end vraiment 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 alors je vais retourner donc les cartes je commence avec le le keeper alors nous avons la mauvaise santé donc du coup la maladie mais à l'envers nous avons l'ours mais à l'envers alors là les cartes elles sont toutes les trois à l'envers c'est la première fois dans le jeu là depuis que et là nous avons pareil comment dire le coeur brisé mais à l'envers bon bah écoutez alors que vous dire en fait vous allez avoir un week-end qui va relativement bien se passer peut-être que vous avez été malade mais malade physiquement du coup vraiment problème de santé et là ce week-end ça va aller beaucoup mieux et on a même la sensation que vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup d'efforts à faire parce que vous allez être vous avez vous allez avoir un bon moral voilà vous allez vous êtes peut-être entouré également et en fin de compte et bien tout va bien se passer ça contribue vraiment à votre véritable guérison on est vraiment là-dessus le bad health c'est la maladie la mauvaise santé et là on voit que la carte est à l'envers l'ours enfin l'ours c'est tout ce qui est force, courage ça peut être aussi la maman protectrice mais là moi je le vois vraiment dans la force et le courage tout va bien se passer pour vous ce week-end et ça va être d'une fluidité hop c'est comme si un peu vous alliez attirer les gens positifs parce que vous-même vous allez respirer le positif d'accord vous allez être un peu solaire il n'y a pas d'autre mot que ça vraiment bien vous êtes voilà c'est comme si vous aviez il y a peut-être vous allez peut-être rencontrer des obstacles je ne vous dis pas que voilà ça va être mais vous allez toujours trouver une solution vous allez et ça ne va même pas vous demander d'effort en plus c'est ça le truc c'est que pour vous ça va être bon ben voilà vous allez prendre les problèmes les uns après les autres et puis vous allez trouver une solution et hop une fois résolu une fois voilà mais ça va être que des petites choses aussi ça ne va pas être des grosses choses à résoudre mais on a le sentiment vraiment d'un bien-être pour ce week-end là vraiment bien-être dans tous les domaines j'ai envie de dire mais là on est vraiment dans le bien-être quand même personnel physique voilà donc quoi qu'il puisse vous arriver j'ai presque envie de dire ça ne va pas forcément vous atteindre donc je vous remontre encore les cartes là toutes les deux à l'envers donc la guérison la bonne santé etc et le fait que ça ne vous demande pas d'effort voilà alors pour les énergies comment dire sentimentales nous avons la guérison la guérison ah ouais la guérison sur un coeur brisé ouais bon bah écoutez là par contre c'est vrai qu'au niveau la carte est à l'envers donc possiblement que certains d'entre vous vous avez peut-être quitté une personne une relation c'est terminé il y a quelques temps et vous n'arrivez pas à oublier cette personne vous n'arrivez pas à l'enlever de vos conseils alors quand je dis quelqu'un quitté cette personne c'est peut-être quelqu'un c'est peut-être pas seulement une relation physique que vous avez eu avec une véritable relation je veux dire donc on n'est pas obligé de parler d'un ex au sens ou d'une ex au sens propre mais vous avez peut-être eu un coup de coeur pour quelqu'un il y a quelque temps et en fait et puis vous vous êtes perdu de vue etc et on sent que là vous allez beaucoup y penser durant ce week-end pour vous pour vous ce n'est pas terminé après il se peut que pour certains d'entre vous vous ayez eu une relation voilà sans lendemain ou pour vous au départ ça ne prêtait peut-être pas à conséquence et en fait vous vous rendez compte que si 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 cette personne vous a particulièrement marqué et vous avez du mal à guérir à guérir d'elle de cette personne que ce soit un homme ou une femme que vous soyez vous-même un homme ou une femme voilà donc on est vraiment dans le tu n'es plus avec moi tu me manques je ne pour certains ça va être je ne pensais pas que tu pouvais me faire autant d'effet voilà donc je pense à des gens qui sont célibataires voilà qui enchaînent les conquêtes enfin les relations etc et ben ouais mais là vous êtes tombé sur un os mesdames ou messieurs parce que vous avez fait une rencontre qui vous a chamboulé quoi vous l'avez laissé passer parce que vous aviez vous n'étiez pas dans cette dynamique où vous n'étiez peut-être pas rendu compte qu'elle comptait pour vous et puis ben là maintenant ouais là vous faites un peu le bilan et c'est assez rigolo quand même parce qu'on est clairement dans les énergies les énergies de la spiritualité vous avez certainement fait une introspection mais vraiment où vous allez peut-être analyser aussi au cours du week-end mais pourquoi pourquoi est-ce que cette femme ou cet homme me marque comme ça il est complètement à l'opposé de moi c'est pas il n'est pas forcément dans les critères ou elle n'est pas forcément dans les critères que que j'aime bien d'habitude enfin elle sort des sentiers battus cette personne pourquoi 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 moi pourquoi je veux rester célibataire mais voilà 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 on est un peu pris à son propre jeu j'ai envie de dire voilà donc que vous soyez en couple ou pas ça ça ne prévient pas voilà après là on est quand même dans une on est quand même dans une dynamique un peu différente un peu particulière parce que là on est plus dans les les personnes qui sont qui ont fait vraiment cette rencontre ça peut être vous pouvez être une tierce enfin ça peut concerner une tierce également que vous avez choisi d'avoir quelqu'un voilà en dehors de votre de votre couple et bon ben voilà c'est une relation comme ça et puis au final vous vous rendez compte qu'elle a plus d'importance que vous ne vouliez lui en donner au préalable hein et pour les coups de coeur c'est pareil un collègue de travail qu'on rencontre ben voilà oui un collègue qu'on rencontre sur son lieu de travail après chacun part de son côté parce que peut-être que vous étiez en intérim ou lui-même était en intérim ou elle-même et que ben vous vous dites mince finalement elle me manque beaucoup plus que ce que ou il me manque beaucoup plus que ce que je voulais voilà hein il y a une distance qui c'est peut-être même que vous êtes plus du tout en contact hein ou peut-être très peu aussi mais en tout cas c'est une personne qui vous a bien marqué et que vous n'arrivez pas à oublier hein après évidemment on peut aussi parler des ex hein vous avez été en couple plus ou moins longtemps avec cette personne et puis ben c'est après coup vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à l'oublier hein allez mes petites balances je vous donne votre petit message positif le tea time tiens donc pour un esprit apaisé rien de tel qu'un petit congé les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme fais une pause légère parauté ben là on est très clairement en train de vous dire que de faire une pause comment dire surtout au niveau sentimental je le ressens justement par rapport à ça faire une pause pour vraiment évaluer ce que évaluer ce que vous voulez vraiment hein c'est à dire vous retirer un peu de cette comment dire de toute vie sentimentale de n'avoir personne de vous laisser comment dire aller à une réflexion de prendre ce temps de pause ce temps pour vous pour savoir ce que vous voulez vraiment voilà mes balances et bien écoutez je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye bye